Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant mon reading journal. Alors ce mois-ci j'ai donc choisi le thème pêche pour du coup continuer en fait dans ce que j'avais prévu avec paper shire. J'ai pas encore décidé pour le mois prochain mais bon ça je verrai en temps voulu. J'ai voulu donc faire autrement parce que j'ai décidé qu'à peu près tous les trois mois, malgré le fait que je garde l'utilisation de paper shire avec son thème fruits et légumes, je me suis dit que j'allais un petit peu aussi modifier pourquoi tous les trois mois parce que le premier mois je teste, le deuxième mois à la limite je peaufine et le troisième mois entre guillemets je vais dire que c'est décidé c'est fini et le nouveau trimestre me permet peut-être éventuellement de changer de faire d'autres modifications. Alors cette fois-ci donc comme j'essaie de modifier j'ai voulu utiliser des tampons parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que ça ancre vraiment dans le bullet journal et je trouve que ça donne une sensation un petit peu moins collée je sais pas comment dire ça et je vous avoue que du coup j'ai un petit peu raté un petit peu beaucoup tout simplement parce que voilà c'est le bord intérieur ça crée toujours un surplus et ça vient souvent créer des petits problèmes. Alors j'ai gardé quand même les quatre pages que j'utilise habituellement c'est à dire voilà la page de garde avec le mot en question j'ai gardé du coup la catégorie statistique, la catégorie avec les livres lus et mes nombres de pages lues, sauf que cette fois-ci j'ai essayé de les disposer d'une autre manière je pense que vous verrez bien par la suite et en vrai le résultat est pas trop mal parce que du coup la page réflexion en vrai elle me plaisait plus vraiment. Au début c'était bien mais par la suite le problème c'est que je les remplissais pas tout de suite vu que ça reste comme quelque chose un peu personnel et surtout que bon je revenais un petit peu à dire la même chose c'est pour ça que des journal intime je n'en fais pas parce que je tendance à dire tout le temps que ça va pas mais bon. Alors cette fois-ci comparé à d'habitude même si ça ressemble un petit peu au mois d'avant j'ai quand même continué à imprimer les mois et je colorie avec les feutres qui vont correspondre au thème que j'ai choisi et au lieu d'écrire en grand mettre un petit washi tape en bas j'ai décidé donc d'écrire en grand le mois, pardon mais surtout de mettre deux grands stickers donc au thème que j'ai choisi et je trouve ce que ça fait un peu plus sympa alors pour la première fois comme j'ai dit que je change un petit peu ma manière de faire j'ai voulu donc tester quelque chose c'est plus ou moins un petit peu dessiner c'est vrai que j'ai déjà dit je ne sais pas dessiner je ne sais pas dessiner j'ai beaucoup de mal donc du coup à le faire et cette fois ci je me suis dit bah tiens j'ai de l'encre pailleté avec une mica ça vient normalement de kit pour écrire un peu à l'encre pas une plume et c'est les plumes en verre comme ça et je me suis dit bah tiens je vais tester voir ce que ça donne dans mon dans mon reading journal je me suis dit créer des petites formes ce genre de choses parce que franchement c'est quelque chose que je suis un petit peu dégoûté de ne pas réussir à faire c'est vraiment des dessins un petit peu plus élaboré au moins plus sympa plus joli malheureusement peut-être que je tremble trop ça j'ai remarqué mais quoi qu'il en soit comme je n'ai pas la pâte artistique pour je trouve que du coup je suis obligé de mettre des stickers et il ya moi ce côté vraiment très sympa que je peux adorer dans les bullet journal ou bah ce petit côté peint écrit à la main rend vraiment quelque chose de plus comme j'ai dit ancré dans le dans le journal et qui fait vraiment que j'adore je vous avoue que du coup ce que j'utilise c'est quand même très flotteux ça a eu beaucoup de mal à sécher et surtout que ben ça a traversé voilà voilà je suis extrêmement dégoûté mais bon j'aime quand même bien le rendu au final ça brille aussi à la lumière c'est je suis plutôt contente et du coup voilà donc là quatre mois de page qui n'a pas été pour mes réflexions les deux mots trois mois d'avant j'ai décidé de mettre les statistiques mais du coup comme j'ai plus de place pour faire les statistiques je me suis dit aussi du coup j'ai essayé d'en mettre un petit peu plus alors pour le moment la seule chose que j'ai faite c'est de recopier exactement les statistiques que j'utilisais déjà pour voir un petit peu ce que ça donne et je me voyais mal mettre plus de statistiques et que ça les déborder mais le plus et le moins donc celui que j'ai plus aimé en cours de lecture et le moins que j'ai moins aimé j'ai décidé de mettre en fait des couvertures je me suis dit que ça pourrait être pas mal et d'avoir un meilleur visuel alors ce mois ci j'ai quand même réussi à lire alors j'ai techniquement écouté un livre il ya comme un audio j'ai lu techniquement trois livres et abandonné en physique il n'y a pas eu de livre book ce mois ci et je vous avoue que je le compte comme comme livre lui parce qu'en soit avant d'abandonner j'abandonne pas en mode à bâtir je l'abandonne comme ça c'est que j'ai commencé à le lire et voilà donc comme je l'ai commencé je les considérais plus ou moins comme fini mais que j'ai essayé d'abandonner ce qui fait qu'au final j'ai comme eu plus de 1000 pages de lu et bah du coup plus de 30 chapitres écoutés via l'audiobook et je vous avoue que l'audiobook du coup ça vient vraiment m'emmerder dans les statistiques parce que je ne sais vraiment pas comment faire en fait pour tout simplement bien les rentrer dedans vu que j'ai pas le nombre de pages je n'ai que le temps écouté et au final ce mois ci j'ai eu beaucoup de déceptions parce que quand on regarde la note moyenne comme 2,8 franchement quand j'ai fait les stats je pensais pas que ce serait aussi bas a déjà ça vient plomber avec une étoile parce que les abandons je note toujours d'une étoile et franchement ça a bientôt plombé et du coup bah le livre plus que j'ai aimé c'est broken bone du challenge du haut challenge romantésie et au fait que j'ai fait le rit à ton qui comme le seul en quatre étoiles tout le reste est en trois et celui ci est donc en ceci donc mon abandon le loup dominant et la renarde donc tueuse à moi et donc une 1 étoile donc je vous avoue que c'était un poster comme ça j'ai encore utilisé la même gamme de crayons que les autres mois c'est du j'ai lu j'ai lu si je me trompe pas métallique je sais plus non j'ai un petit doute donc dans les tons orange je trouve que ça va bien avec le avec le feutre et ça fait un petit peu vide je dirais que j'ai pas du tout de washi tape franchement il faut vraiment que je trouve un washi tape je trouve que ça fait vraiment un manque à gagner en termes de visuels du coup il ya beaucoup d'espace et j'essaie quand même de remplir alors je vous avoue que le temps que j'ai fait tout ça bah ça toujours pas séché donc j'ai attendu pour quand même pouvoir continuer alors le mois précédent je vous avais montré que en fait cette page là c'était pour le mois d'art c'était pour le mois de mars techniquement je me suis pas rendu compte que des pages ont été sautées quand je les ai choisis donc du coup j'avais préfé et puis voilà et du coup quand j'ai commencé pour ce mois d'avril vu que je l'ai pris rempli avant ça fait comme beaucoup moins de temps à vous filmer et surtout qu'en vrai même en x2 c'est pas du tout agréable à regarder j'ai pas non plus voulu recoller quelque chose ou mettre trop de blanc du coup j'ai décidé de mettre du blanc sur les lunes sur les jours mon vrai je n'ai pas lu et j'ai laissé donc l'échelle qui était de jusqu'à 260 ce qui fait que le 292 que l'on voit du haut à mon tiré datant 48 heures techniquement va pas en fait il s'arrête à 260 si on regarde l'échelle mais bon j'ai pas trop le choix alors je vous avoue que quand j'ai commencé mon unique journal c'était le soir après j'ai eu un petit coup de barre du coup j'ai préféré arrêter et j'ai continué le lendemain quand même pour finir et donc je m'attaque toujours à ça en fait à ça franchement j'adore c'est très très beau les petites bouteilles pour moi chaque fois c'est des bouteilles genre de choses c'est très beau mais du coup rien ne fait que ça relie du coup les éléments sont séparés et regarder à chaque fois je ne sais pas pourquoi j'arrive à faire quelque chose en biais franchement c'est incroyable donc du coup ça sera la page des livres lus voilà donc je garde à côté des statistiques quand même qui est plus agréable surtout quand je me coloris après et du coup le fait d'avoir comme une grande page j'ai moins ce stress de il faut pas que j'écrive trop grand il faut pas que j'aille trop loin faut pas que j'aille ici ce qui fait que du coup en vrai quand j'écris par la suite j'ai vraiment tellement de la place que je me sens pas voilà compressé donc c'est vraiment agréable en plus à écrire donc n'ayant lu que c'était bien cinq livres en vrai ben j'ai largement le temps des pas le la place d'écrire tout le titre sans ça compressé même le petit tampon des étoiles je trouve ça pas mal en fait de pouvoir le mettre bien correctement c'est vrai que je ne pense pas à dire le matériel que j'utilise parce que j'utilise tellement de matériel pour les stabilo ça vient du 7 du grand 7 qui vendait je ne crois que c'est pas chaud qu'ils le vendent encore je suis une à 25 de toutes les couleurs qu'ils avaient fait à un moment donné donc du coup voilà j'avais regardé les couleurs celles qui correspondaient ensuite pour le tampon encreur alors le petit pas de mousse avec les étoiles ça vient de la marque aladdin si je me trompe pas c'est un set où dedans il y a des trucs pour le bullet journal le crayon je vous l'ai dit donc c'est un jelly roll c'est des crayons assez jamais très beau pour le tampon encreur ça vient de chez action voilà c'est un set qui vendait c'était des boîtes en métal en fait qui dedans il ya des thèmes de couleurs et donc du coup je crois que c'est le premier dans les tons jaunes ou rouges orange après le reste du matériel vraiment à la marque sabilo combien très bien c'est pas forcément du stabilo dans le sens leur alors crayon de feutre de couleurs comme ça c'est je sais que l'autre fois le bleu noir que j'utilisais en en triangle il vient tout simplement de mes bullet journal que j'avais acheté de chez scrabble that matter où du coup le crayon était donné avec alors ce mois ci et même le mois de mai qui va venir je préfère vous prévenir j'ai à part le ride de l'oridaton 48 heures je ne sais pas ce qu'il m'a fait il a dû trop me mettre à trop plein mais avec le stress aussi en ce moment ça va pas du tout bah voilà j'ai beaucoup de trous dans mes lectures il y a juste le 29 comme vous pouvez le voir en fait j'ai lu j'ai lu j'ai fini golden diamond il me manque une centaine de pages et puis j'ai aussi pardon fini d'écouter sans noir ce qui fait que j'ai fini deux livres et en fait ça faisait un petit moment et je sais que j'ai remarqué quand j'ai des livres où j'ai du mal à les lire parce que voilà soit parce que l'histoire me plaît pas des masses donc je traîne soit parce que du coup j'ai un problème de concentration ça va pas en ce moment aussi j'ai remarqué je traîne et comme je n'ai pas envie de commencer d'autres livres avoir trop d'encours ben donc j'ai tendance en fait à tout simplement en fait à traîner à laisser traîner la chose et à faire d'autres trucs donc automatiquement ben je ne mis pas et c'est que relativement catastrophique donc là je suis en train de colorer donc les étoiles pour par rapport aux notes par contre j'ai complètement oublié de faire sur de l'eau et le renard comme j'ai dit j'ai mis une étoile je les fais un petit peu après donc j'arrive pas à faire tout parfaitement dès le début il ya des choses des éléments que j'oublie et voilà donc le reste des trois étoiles broken bone and frost du coup si vous les adusent et reste les vidéos sont déjà la vidéo déjà paru pour golden diamond et son noir ce n'est pas encore publié mais bon ça a été très moyen c'était pas mauvais mais relativement moyen comme des choses qui m'embêtaient et pour son noir en fait j'étais très surprise parce que c'est d'une maison d'édition je ne pensais plus écouter en audio mais c'est un one shot et j'avais pas vu du tout que c'était de la maison d'édition je me suis dit que ce top que j'ai arrêté d'écouter et du coup j'étais surprise c'était un trois étoiles mais je ne sais pas c'est un trois étoiles parce que comme je dis souvent c'est en audio ou parce que l'histoire était quand même bien sympa parce que pour le moment de tous les audios que j'ai écouté la note maximum que j'ai plus née c'est qu'un trois étoiles donc là automatiquement on est à la fin donc je finis par peaufiner comme je n'ai pas de washi tape faut vraiment que j'essaie d'en trouver mais bon c'est plus facile quand les kits de journal en donnent directement j'utilise voilà des techniques d'un petit peu de colorias jours ou choses pour un peu plus combler du coup ce feutre et que j'ai pas dit mais ce feutre vient de chez action à un moment donné ils vendaient des j'ai plus des sets et puis je l'avais acheté là bas c'est les aqua marqueurs c'est ça c'est sympa mais en vrai ça certains sont pas ouf il ya beaucoup de couleurs ils ont pas vraiment de cohérence et fois bon c'est sympa pour démarrer mais je recommande pas forcément donc je finis de coller à droite et à gauche et en vrai je suis quand même contente parce qu'en soit comme j'ai dit j'essaie de changer tous les trois mois dans le sens où même si je garde les catégories je vais ranger pour se trouver un petit peu une manière de faire puis aussi pour justement changer tous les quelques temps parce que tout le temps faire la même chose moi d'un moment je prends plus plaisir à le faire même si je trouve qu'un côté un peu vide je ne sais pas ni un côté un peu vide qui me plaît moins comparé aux pages de reading journal je fais pour le tirage de la palle qui sont plus agréable pour moi à faire et à voir je trouve un peu vide mais j'aime beaucoup quand même j'essaie un petit peu de dessiner je n'ai pas la pâte artistique mais bon il est comme il est il me plaît il a des défauts parce que voilà j'ai mal fait mais ça reste très sympa il a mon image sympa mais bancal mais bon en tout cas j'ai pris plaisir et j'aime beaucoup plus en fait ce visuel donc peut-être que je regarderai jusqu'à la fin mais je verrai bien en tout cas je remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine bye bye